4 nouveaux mots. On va écrire DE, DELTA, IDOLE, MI. Même si vous ne connaissez pas ces mots, ce n'est pas grave, l'important c'est qu'ils sont écrits avec des lettres qu'on a apprises. Dans DE, on va lever le crayon au milieu du D, sinon on va attacher le D et le E. D'accord, pas besoin de lever le crayon entre les deux lettres. On y va. Pour faire le D, je pars de l'herbe. Je vais en arrière, je caresse l'herbe, je descends vers la terre, je caresse la terre en avant, je ferme mon rond. Puis pour le D, je pars vers le ciel et je descends la goutte de pluie qui vient, qui va caresser le rond du D et quand elle touche la terre, je tourne en canne de parapluie vers l'avant et j'enchaîne tout de suite avec la boucle du E. Je vais vers l'herbe, je caresse l'herbe vers l'arrière, je descends vers la terre et je fais une canne de parapluie. Delta comme deltaplane, j'ai mon D qui va nécessiter de lever le crayon pour faire la barre et on va lever à nouveau le crayon avant le A et pour la boucle du T. Donc je fais mon D, je pars de l'herbe en arrière, je descends, je remonte pour fermer mon cercle. La pluie qui tombe, qui caresse le rond du D jusqu'à la terre. La terre, je la caresse en avant, je remonte vers l'herbe, je caresse l'herbe en arrière, je descends jusqu'à la terre. Carme de parapluie qui caresse l'herbe. Le L, je monte jusqu'au ciel, je reviens en arrière, je redescends tout droit jusqu'à la terre, je tourne vers l'avant, je monte pour le T. Je monte, stop ! Je redescends collé bien droit jusqu'à la terre. À la terre, je tourne en quête de parapluie. J'ai le A, donc je lève mon crayon. J'en profite pour faire le petit trait, la barre du T, puis je me mets sur l'herbe légèrement en avant pour faire le A, je reviens en arrière comme si je fais un C, je donne la main au T, je ferme le rond, je lève le crayon, je fais la pluie qui tombe, qui caresse l'ajout du A, je tourne en quête de parapluie et sur la terre. Et j'ai écrit Delta. Idole, je vais lever le crayon avant le D qui est une lettre ronde et avant le O, tout le reste en attache. Je commence par le I. Le I, c'est une lettre qui part de la terre, qui tourne un petit peu, qui monte droit jusqu'à l'herbe, pique l'herbe, descend, caresse la terre, lève le crayon pour le D. En avance, j'en profite pour faire le point sur le I. En avance sur l'herbe, je reviens en arrière, donner la main au I, je ferme mon cercle. Le D, la pluie qui tombe, qui caresse le rond, tourne en quête de parapluie quand je touche la terre. Le O, je me mets sur l'herbe, je caresse l'herbe en arrière, je donne la main au D, je reviens, je descends un petit peu, très couché et je vais enchaîner avec le L. Le L, je monte jusqu'au ciel en arrière, bien droit quand je tourne la terre, je tourne en quête de parapluie. En avant, en arrière pour le E, petite boucle qui caresse l'herbe, j'ai écrit Idole. Ensuite, dans votre cahier, je vous ai mis comment faire le N, comment faire le M, il y a déjà une vidéo là-dessus, et on a le mot MI, M I E. Toutes ces lettres sont attachées puisqu'il n'y a pas, enfin attachées, on ne lève pas le crayon pour écrire ces lettres puisqu'il n'y a aucune lettre ronde. Pour le M, je fais un premier pont qui caresse l'herbe vers l'avant, je descends, pique la terre, remonte tout droit, caresse l'herbe vers l'avant, redescend, pique la terre, remonte tout droit, caresse l'herbe vers l'avant. Quand on arrive à la terre, on tourne en quête de parapluie puisqu'on a fait les trois ponts du M, je monte, pique l'herbe, redescend tout droit, tourne, caresse la terre, l'oeil est fini, en avant, en arrière, je fais la petite boucle pour faire le E, je lève le crayon et à la fin je fais le point. Pour faire tous ces mots, vous faites une pause, vous revenez en arrière, vous le regardez plusieurs fois, prenez votre temps, on n'est pas pressé.